Musique Nous allons commencer cette journée par le premier conférencier qui est Pierre-Olivier Pinault. Pierre-Olivier Pinault est professeur titulaire au département des sciences de la décision HEC Montréal. Il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. C'est un spécialiste des politiques énergétiques, notamment du secteur de l'électricité. Il a publié de nombreux articles dans le secteur de l'énergie et intervient régulièrement dans les médias pour analyser l'actualité énergétique. Il a réalisé divers mandats de consultation, notamment dans le cadre de la récente évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures. Monsieur Pinault nous fait le plaisir d'intervenir à titre de conférencier d'honneur sur le thème « La transition énergétique au Québec, prospérer dans la sobriété ». Merci de l'invitation. En fait, c'est l'honneur et vraiment pour moi de venir vous entretenir ce matin de la transition énergétique qui est annoncée pour le Québec. Donc je vais parler de quelques éléments. Donc de faire une petite rétrospective, c'est bien nous situer globalement, voir quelle transition énergétique on a déjà fait de ces 40 dernières années. Donc on va commencer par ça, parce qu'il y a une transition énergétique qui s'est faite ces 40 dernières années, pas exactement la même que celle qu'on souhaite faire. Et on va après voir la situation au Québec et au Canada un peu plus spécifiquement. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition énergétique brièvement ? Puis qu'est-ce que ça implique ? Et surtout, comment en profiter ? Parce que souvent, quand on pense à la transition énergétique, on pense à des contraintes. Et évidemment, ça va être des contraintes. On pense que ces contraintes vont forcément nous appauvrir. Parfois, on pense ça. Et moi, au contraire, je pense que si on fait bien les choses, ces contraintes pourraient nous enrichir et qu'on pourrait prospérer. Donc c'est ce qui, en fait, me remplit d'enthousiasme et d'optimisme devant les perspectives qui existent, même si je suis particulièrement pessimiste face aux obstacles qui vont clore un petit peu mon propos. Donc si vous regardez la tarte énergétique des 40 dernières années, à l'échelle mondiale, on a eu plus que doublé la consommation totale d'énergie sur la planète. La population mondiale durant cette période-là, elle a été multipliée par 1,8. Et là, vous voyez, on a augmenté plus que proportionnellement la consommation d'énergie. Essentiellement parce que quand on s'enrichit, on dépense, on utilise plus d'énergie. Traditionnellement, ça a été le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et souhaitons que ça ne sera pas le cas dans les années à venir. Mais historiquement, en devenant riche, on a consommé plus d'énergie. Donc on a une plus grande population, une population plus riche. On a plus que doublé la consommation d'énergie. Donc là, vous voyez les chiffres. Ceci dit, les parts de marché des différents types d'énergie ont changé. Le pétrole utilise à sac à part une moins grande part de marché dans la tarte énergétique mondiale, donc de 46 % à 30 %. Donc il y a plus de pétrole de façon absolue, mais il y en a moins. Et ça a été essentiellement au profit du charbon et du gaz naturel. Donc on voit le charbon qui sont beaucoup développés. Et on va revenir pour la raison pour laquelle c'est beaucoup développé. Je vais vous donner le scoop. C'est parce que la vraie transition énergétique qui s'est passée ces 40 dernières années, c'est l'électrification. Notre monde s'est énormément électrifié. On a besoin d'électricité pour la société moderne. Et la principale source pour produire l'électricité, c'est le charbon. Donc ça explique qu'on ait utilisé beaucoup plus de charbon. Et le gaz naturel, qui est un substitut intéressant pour beaucoup d'applications du pétrole historique, s'est aussi développé et évidemment aussi pour le secteur de l'électricité. Quand on regarde les productions mondiales, vous voyez des principales sources d'énergie sur Terre. Vous avez le pétrole, le charbon, le gaz naturel, le nucléaire et l'hydroélectricité. Donc vous voyez comment ça a progressé. La seule chose que je veux pointer du doigt ici, c'est le déclin du charbon. Depuis 2014, on a un pic du charbon qui a été observé, qui s'est maintenu. Et on a une vraie décroissance de la consommation mondiale de charbon. Et en fait, cette décroissance de la consommation mondiale, c'est vraiment dû à la Chine. Si on mettait la courbe simplement de la Chine, on verrait que l'augmentation depuis les années 2000, la consommation de charbon mondiale, c'est lié à la Chine, qui s'est fortement électrifiée pour alimenter sa machine industrielle. Et la Chine se rend compte que le charbon a certaines limites. Donc sans renier le charbon, ils ont commencé à diminuer leur consommation de charbon, essentiellement à travers des gains d'efficacité dans leur centrale thermique au charbon, qui étaient très inefficaces et qui deviennent de plus en plus efficaces. En devenant plus efficaces, évidemment, elles peuvent continuer à produire de l'électricité, mais en utilisant moins de charbon. C'est un déclin qui ne sera peut-être pas aussi radical dans les années à venir, mais qui, dans ma perspective personnelle, risque de se maintenir. Et on va assister à un déclin du charbon, essentiellement parce que la Chine fait face à des problèmes de pollution locale, s'engage, semble-t-il, aussi dans la lutte au changement climatique. Mais pour des raisons géopolitiques, la Chine ne veut pas être dépendante d'importation de charbon. Et la Chine, ces dernières années, a dû commencer à importer du charbon parce qu'elle n'arrivait plus à suffire à ses propres besoins. Et donc, quand on importe déjà du pétrole, si on doit en plus être dépendant du charbon, ça peut poser des problèmes. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent donner une certaine crédibilité à l'idée que la Chine va consommer moins de charbon ces années à venir, indépendamment du changement climatique. Si on regarde l'électricité, et c'est là la véritable transition énergétique qui s'est passée, c'est l'électrification du monde, la consommation d'électricité dans le monde a presque quadruplé durant la même période. Donc, on a véritablement vu une place prépondérante de l'électricité dans la consommation d'énergie mondiale. Et évidemment, il faut trouver des sources pour alimenter ces centrales électriques. C'est le charbon qui s'est énormément développé. Le pétrole a été sorti ou grandement sorti des sources de production de l'électricité, essentiellement parce que le pétrole est devenu très cher depuis les années 70 et qu'on l'a utilisé pour des secteurs où des substituts immédiats étaient moins disponibles. Donc, on a réussi à sortir le pétrole en grande partie. Malheureusement, il y a encore 4,3 % de la production mondiale d'électricité qui vient du pétrole. Et ça, c'est malheureusement, en général, des pays qui n'ont pas accès à des sources alternatives. Donc, on voit ça. Le gaz naturel a pris beaucoup de place. L'hydroélectricité a proportionnellement perdu un peu de place étant donné la croissance du charbon, du gaz naturel et du nucléaire. Le nucléaire qui a peut-être atteint un plateau quand on voit les dépassements de coûts à différents endroits et les catastrophes qu'on a observées dans le nucléaire. Ça a refroidi certaines ardeurs nucléaires. Mais sait-on jamais, il peut toujours y avoir des changements de situation. Donc, au Canada et au Québec, où en est la situation énergétique ? Parce qu'on parle évidemment de transition énergétique. Donc, il faut comprendre d'où on part. Parce que pour faire une transition, il faut savoir de où on va partir et vers où on veut aller. Donc là, vous avez la tarte de consommation canadienne à gauche et québécoise à droite. Et la grosse différence dans les... Évidemment, là, vous ne voyez pas les différences en termes de volume d'énergie utilisée, mais en termes de proportion. La grande différence, c'est la place de l'électricité au Québec. Elle prend en fait beaucoup de parts de marché au gaz naturel. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le Québec a énormément d'hydroélectricité à faible coût. Donc, on a... Pour beaucoup d'applications, on a eu moins besoin d'utiliser le gaz naturel. Et on a aussi développé des industries qui se sont développées sur la base d'une hydroélectricité à faible coût. Donc, on a cette part-là. En ce qui concerne les produits pétroliers, eh bien, c'est sensiblement la même chose qu'au Canada. Et c'est aussi sensiblement pour le transport. Ce qui est une bonne nouvelle, que ce soit pour le transport, parce que les produits pétroliers sont en général ciblés du doigt comme étant la source d'énergie dont il faut se départir. Et comme on est extrêmement inefficace en transport, eh bien, ça nous donne un vaste terrain de jeu dans lequel on peut aller jouer et évidemment gagner en efficacité. Donc, ça va être évidemment mon propos dans la suite, parce qu'on peut piger dans ce grand 45 % qui contribue très, très peu à l'économie et contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre et aux dépenses des Québécois. Dans quel secteur est-ce qu'on utilise notre énergie ? Eh bien là, c'est aussi important de comprendre ces secteurs-là, parce que les dynamiques sont très différentes. Donc, encore une fois, on est au Québec. Regardons le Québec, on a trois grands secteurs où on consomme de l'énergie, transport, industrie, et puis après, on a différents secteurs, mais c'est les secteurs en haut à droite, vous voyez, c'est résidentiel, administration publique et commerce. Et ce qui lie ces secteurs-là, c'est le fait que ce sont dans des bâtiments. La consommation dans le secteur résidentiel, dans les administrations publiques et dans les commerces et institutions, ce sont dans des bâtiments. Donc, en fait, c'est le secteur du bâtiment, le secteur du transport, le secteur de l'industrie qui sont les trois grands secteurs de consommation d'énergie. Les autres, l'agriculture, c'est mineur. On a l'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est ce que l'industrie de l'énergie utilise dans sa propre transformation énergétique. Donc, c'est par exemple ce que les raffineries vont utiliser en produits pétroliers pour raffiner le pétrole. C'est de l'autoconsommation. Si on réduit la consommation de produits pétroliers, automatiquement, on va avoir une réduction de l'autoconsommation parce qu'évidemment, il y aura moins de transformation d'énergie en produits pétroliers. Et l'usage non énergétique, mais ça, c'est des usages qui, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, n'ont pas d'incidence ou très peu. Qu'est-ce que c'est ? C'est essentiellement l'asphalte de nos routes, la pétrochimie, les engrais et les plastiques. Donc, c'est toutes les applications qui permettent à l'industrie pétrolière de dire que le pétrole est partout. Oui, il est partout, mais dans des proportions assez faibles et assez marginales. Mais ça peut aussi nous faire comprendre conscience qu'on aura probablement besoin et tous envie d'avoir des routes qui continueront d'être asphaltées, même dans un monde où on utilisera beaucoup moins de pétrole pour différentes applications en transport. Mais il y a des applications qui risquent d'être inévitables, même s'il y a des alternatives probablement plus coûteuses et probablement aussi plus dommageables si on voulait absolument éviter le pétrole. Au niveau canadien, c'est sensiblement la même chose, mais dans des proportions un peu différentes, parce que la structure de consommation est un petit peu différente. Maintenant, si on met ces chiffres-là en perspective par habitant, je pense que c'est important pour se rendre compte un peu le défi qu'on a à l'échelle canadienne et internationale de voir où on se situe. Donc là, je vous ai mis la consommation d'énergie par habitant dans les différentes provinces canadiennes, dans le monde et en Allemagne. Je vais revenir sur le cas allemand, parce que c'est en fait un des exemples, mais un des rares exemples mondiaux où il y a une véritable transition énergétique qui s'est amorcée. Ce n'est pas juste des paroles. Et évidemment, ils ont aussi la parole parce qu'ils veulent aller plus loin. Mais non seulement ils ont une parole probablement plus crédible que jusqu'à maintenant la nôtre, parce qu'ils ont déjà amorcé une transition énergétique. Et je vais revenir là-dessus. Mais si on regarde où on se situe, le Québec se situe en très bonne position déjà en ce qui concerne la consommation énergétique par habitant. Donc 218 gigajoules par habitant, peu importe les unités. Ce qu'on voit, c'est que relativement parlant, donc on est en dessous de la moyenne canadienne, on est largement en dessous de ce qui se passe en Alberta et en Saskatchewan qui ont des consommations énergétiques gargantuesques et qui est loin d'être expliquée uniquement par les sables bitumineux. Évidemment, ils ont une industrie de l'énergie qui est elle-même énergivore. Donc il y a une partie de ces barres-là qui sont associées à ça. Mais si vous regardiez, si on regardait secteur par secteur, secteur du transport résidentiel, commercial, agricole, on verrait que la consommation énergétique en Alberta et en Saskatchewan est à chaque fois plus grande dans tous les secteurs. Donc ils sont particulièrement énergivores dans tous les secteurs et pas simplement au niveau de l'industrie énergétique. Ce qui est dans un sens une bonne nouvelle parce qu'ils peuvent aspirer à réduire cette consommation d'énergie sans perdre leur qualité de vie. Parce que s'ils consomment beaucoup plus d'énergie, ce n'est pas parce qu'ils ont un niveau de vie tellement supérieur, c'est essentiellement parce qu'ils sont très inefficaces à plusieurs niveaux. Donc cette inefficacité est paradoxalement une bonne nouvelle parce qu'on peut aller piger là-dedans pour faire des améliorations. Quand vous regardez l'Allemagne, ils sont donc en dessous en termes de consommation énergétique par habitant, en dessous de la moyenne canadienne. Évidemment, l'Allemagne n'est pas un pays qui a un climat aussi rude que le Canada. Ce n'est pas non plus un pays chaud. Donc on doit se chauffer en Allemagne. Et c'est un pays qui a une structure industrielle différente de la structure industrielle canadienne. Mais même si on insiste beaucoup sur les ressources naturelles au Canada et que c'est un secteur important, on a tendance à oublier que le secteur des services domine dans la structure industrielle canadienne. Et donc, en fait, en fin de compte, la richesse canadienne n'est pas générée de manière fondamentalement différente que la manière dont la richesse est générée dans des pays européens comme l'Allemagne. Donc oui, il y a peut-être certains éléments climatiques et de structures industrielles qui expliquent qu'on consomme moins d'énergie en Allemagne. Mais c'est loin d'être les facteurs principaux dans ces éléments-là. Oui. Est-ce que la moyenne canadienne ? La moyenne canadienne, elle n'est pas indiquée parce que les données de Statistique Canada sont toujours un petit peu... Mais ça serait autour de 250 gigajoules. Et en fait, un élément que je devois mentionner, parce qu'ici, il manque une source d'énergie que, évidemment, vous avez venu à l'esprit tout de suite parce que c'est très important au Québec et au Canada, la biomasse. Mais Statistique Canada ne considère pas la biomasse comme étant une source d'énergie qui est comptabilisée dans ces statistiques énergétiques. Donc dans les statistiques énergétiques facilement accessibles dans la Statistique Canada, la biomasse n'existe pas. Ce qui est évidemment un problème. Et on a un problème d'information sur les données énergétiques au Canada, ce qui ne nous aide pas à mieux planifier. Je voulais le mentionner, mais là, je le mentionne rétrospectivement. Mais évidemment, la biomasse, c'est grosso modo, c'est 10 % de notre consommation énergétique. Donc dans la tarte, dans les tartes qu'on voit ici, on devrait réduire marginalement un petit peu les parts de chacune des parts d'énergie et mettre le 10 % de biomasse à l'intérieur de ça. Au niveau du ministère de l'énergie et des ressources naturelles, la biomasse est considérée. Mais encore une fois, les données ne sont pas mises à jour. On n'a pas les données de 2014 publiquement encore. Donc transition énergétique. Pourquoi est-ce qu'on parle de transition énergétique ? On peut en parler pour différentes raisons. Dans les années 70, on parlait d'indépendance énergétique, de sécurité énergétique à cause des crises pétrolières. On voulait se soustraire au prix du pétrole, aux fluctuations du marché du pétrole. On y en est en grande partie arrivés justement en sortant le pétrole de plusieurs applications, notamment la production d'électricité et en diversifiant l'économie. Et en fait, maintenant, notre économie, elle est beaucoup moins dépendante du pétrole, même si on consomme plus de pétrole. Mais aujourd'hui, si on parle de transition énergétique, c'est plus temps pour se libérer du pétrole que pour agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous voyez ici, pour le Québec, je ne l'ai pas mis au niveau mondial, mais on pourrait faire des graphiques similaires au niveau mondial. Vous avez les émissions québécoises annuelles de 1990 jusqu'à 2014. Donc on a légèrement réduit nos émissions de gaz à effet de serre au Québec par rapport à 1990. Et on vise à les réduire pour 2020. Donc ça, c'est le premier point que vous voyez ici. Là, c'est la cible que l'on souhaite atteindre en 2020 et la cible qu'on souhaite atteindre en 2030. Donc ça, c'est deux cibles officielles et une cible qui est discutée pour 2050. C'est donc moins 80 % d'émissions sous le niveau de 1990 en 2050, qui nous permettrait de passer à 18 millions de tonnes de gaz à effet de serre au Québec, alors qu'on est aujourd'hui à 82 ou 83 millions de tonnes. Ce qu'on peut noter ici, c'est que depuis 2010, nos émissions sont en fait stables. On n'a pas réduit nos gaz à effet de serre ou très, très peu. Et donc c'est pour ça qu'il faut y avoir la projection. Si on prend les cinq dernières années et qu'on projette les émissions jusqu'en 2050, on voit un peu la tendance. Donc il n'y a pas une décroissance des émissions à un rythme qui nous permettrait naturellement d'atteindre ces cibles-là. Si on a des crudes par rapport au sommet de 2004-2005 ici, c'est essentiellement parce qu'on a fermé la raffinerie Shell à Montréal et on a fermé différentes industries et on a eu certains ajustements qui ont été faits. Évidemment, le souhait de la population québécoise et du gouvernement, ce n'est pas d'atteindre les cibles en fermant des industries. Et même si on fermait toutes les industries, on s'appauvrirait et on réduirait les émissions par ailleurs. Mais ce n'est pas l'objectif souhaité. Mais c'est possible. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réduire sans fermer des industries. Évidemment, il faut y réfléchir et s'y prendre d'une bonne manière. L'approche québécoise, c'est d'avoir une politique énergétique qui a des objectifs énergétiques qui sont en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Le principal objectif, c'est réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers raffinés. Les PPR, c'est les produits pétroliers raffinés. C'est 55 % de nos émissions de gaz à effet de serre, le pétrole au Québec. Donc si on veut réduire, il faudra absolument réduire dans les produits pétroliers raffinés. On n'a à peu près pas le choix. Il y a d'autres cibles sur lesquelles je ne m'attarderai pas parce qu'elles sont soit un peu triviales, comme 15 % d'efficacité, éliminer le charbon thermique, c'est aussi trivial, ou un petit peu complètement, je dirais franchement, absurde. Augmenter de 25 % la production d'énergie renouvelable, c'est un peu une absurdité parce qu'on consomme, on produit déjà 200 TWh d'hydroélectricité au Québec. Rajouter 25 %, ça veut dire un autre 50 TWh d'énergie renouvelable au Québec. On est en surplus. D'ici 2030, si on rajoute 50 TWh d'énergie renouvelable, d'électricité essentiellement au Québec, je ne sais pas ce qu'on va faire avec, et je ne sais pas qui va vouloir payer pour. Alors, évidemment, je souhaite que ça se réalise et qu'on trouve des clients pour cette énergie-là. Simplement, ces clients, je ne les vois pas immédiatement. Alors, c'est une cible peut-être absurde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une promesse de plan directeur en transition, innovation et inefficacité énergétique. Pour une fois, le gouvernement se dit, bon, on ne va pas juste mettre des cibles, on va se donner un plan avec un organisme Transition énergétique Québec qui va être en charge de mettre en pratique ce plan, qui va coordonner les efforts et qui sera redevable. Jusqu'à un certain point de l'atteinte de ces objectifs, qui va les mesurer et qui va devoir annuellement suivre les progrès. Donc, on aura un organisme qui sera en charge. Jusqu'à maintenant, parce que des plans et des objectifs, évidemment, là, ça fait des années qu'on donne des cibles et qu'on n'atteint pas ces cibles la plupart du temps. Mais on change de gouvernement, on change de ministre, et il n'y a personne qui est redevable ultimement du fait qu'on n'ait pas atteint la cible et personne qui suit la cible. Et là, on aura un organisme qui, en théorie, devrait faire un suivi. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on aura, pour une fois, un certain suivi et au moins un plan directeur qui ne pourra pas être qu'un plan aspirationnel qui va nous dire qu'on nous aimerions faire des choses. Il va y avoir des gens qui devront se pencher sur la manière d'atteindre les choses. Et là, ce plan-là va être étudié, devra être soumis à la Régie de l'énergie. Donc, il va être soumis au public. Il y aura un plan et des gens qui pourront dire non, ça ne marchera pas, ça va marcher. Sinon, il n'incombera qu'à des gens comme moi de dire que malheureusement, ça ne marche pas, les cibles qui sont dites. Et c'est peut-être intéressant, mais ça n'a pas de valeur formelle sur le plan réglementaire ou légal. Mais la question, donc, c'est est-ce possible ? Et est-ce possible de faire cette transition énergétique qu'on a mentionnée, 40 % en moins de produits pétroliers, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 ? Est-ce possible ? Donc, ma réponse, c'est oui, c'est possible. Évidemment, ça ne va pas se faire de façon automatique, mais c'est possible. Et si on regarde simplement les données de pays qui peuvent être inspirants, et là, je vais vous montrer l'Allemagne et le Danemark comme pays inspirant qui, d'après moi, montre que c'est possible au moins d'aller dans la direction souhaitée. Donc, j'ai quelques graphiques pour vous qui vont comparer ces trois pays. Donc là, la ligne en rouge, c'est l'Allemagne. Et là, vous voyez, la consommation énergétique en Allemagne, ces 25 dernières années, elle a diminué. Donc, ce n'est pas une chute radicale, mais vous voyez, c'est quand même une tendance constante, alors qu'au Canada, la ligne noire, eh bien, on a une augmentation constante dans notre consommation d'énergie. Au Danemark, ça se voit moins, mais il y a une diminution légère, parce qu'on voit, mais quand même constante, de la consommation d'énergie au Danemark. Est-ce que ça a empêché les Allemands et les Danois de créer de la richesse ? Eh bien, la réponse est non, absolument pas. Vous voyez le produit intérieur brut du Danemark, enfin, de l'Allemagne en haut en rouge, du Canada et du Danemark, et vous avez une croissance qui suit exactement la même tendance que la croissance canadienne. Donc, avec moins d'énergie, ils ont réussi à produire plus de richesses, et ce qui les amène, ces pays-là, à avoir une richesse par habitant tout à fait comparable à celle du Canada, ce qui peut nous montrer qu'on a réussi, au moins dans ces deux cas-là, l'Allemagne et le Danemark, ces 25 dernières années, ils ont réussi à dissocier la consommation d'énergie et de la croissance, donc à consommer moins d'énergie et créer plus de richesses. Donc, c'est possible. Au niveau de la consommation d'énergie par habitant, eh bien, on voit que, premièrement, le Canada consomme, grosso modo, deux fois plus d'énergie par habitant pour générer le même niveau de richesse. Là, vous voyez, les niveaux de richesse sont similaires entre pays. Puis là, vous voyez, en noir, on est en haut. On consomme deux fois plus d'énergie pour créer le même dollar de richesse. Et les tendances sont aussi au déclin dans la consommation d'énergie par habitant en Allemagne et au Danemark. Et au Canada, c'est plutôt stable, même si ces dernières années, on aurait un léger déclin de la consommation d'énergie par habitant. En termes plus concrets, et ce qui concerne plus particulièrement les gaz à effet de serre, si on regarde en Allemagne, on a une décroissance des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Là, vous voyez, les émissions globales en Allemagne, c'est 25 dernières années, de 1990 à 2014. Tous les secteurs, ils ont décru, même le secteur du transport en Allemagne, moins 2 %, donc ce n'est pas une grosse décroissance dans le secteur du transport, un maigre 2 %, mais tous les secteurs ont décru. Même le transport, les Allemands adorent les voitures. Ils produisent des Mercedes, des BMW, des Audi. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la voiture qu'ils ont renoncé à ça, mais ils ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du transport. Si on regarde le graphique similaire au Canada, eh bien on s'aperçoit qu'au Canada, on a réussi à augmenter dans tous les secteurs, on a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre, sauf dans un secteur, celui des procédés industriels, où essentiellement, on a eu des gains d'efficacité dans les alumineries. Donc au Québec, on a eu une décroissance des émissions dans les alumineries, et aussi des fermetures dans sidérurgie en Ontario. Donc l'Ontario et le Québec ont fait des gros gains en procédés industriels pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais sinon, dans tous les autres secteurs, on a des augmentations des émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, quand on se dit que l'Allemagne réussit à décroître en transport de 2 % et qu'en même temps, nous, on augmente en transport de 37 %, il y a lieu de se préoccuper. Est-ce que vraiment, ça nous a rendu plus riches et plus heureux et de nous donner plus de bien-être d'augmenter nos émissions de 37 % en transport ? Quand on regarde les niveaux de congestion dans les villes canadiennes, il y a lieu de se poser des questions, savoir si c'est vraiment du bien-être que ça a apporté à la population canadienne d'augmenter ces émissions-là dans ce secteur-là. Donc comment en profiter ? Comment profiter justement de la décroissance, de la sobriété énergétique ? Parce que c'est l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de décroître pour le plaisir de décroître, mais de profiter de cette décroissance, mais justement en travaillant en transport. Là, vous voyez, j'ai mis ici les dépenses des ménages en énergie dans tous les secteurs énergétiques, mais particulièrement pour les produits pétroliers. Donc les dépenses directes, les achats d'électricité, de gaz naturel, produits pétroliers, on a un 8,5 milliards des ménages. Donc ça, c'est uniquement les ménages, parce que les commerces, évidemment, achètent aussi de l'essence et des produits pétroliers. On a 8 milliards ici qui est en 2014 pour l'achat d'essence et de diesel, un 15 milliards pour l'achat de véhicules et un 10 milliards pour l'utilisation des véhicules hors carburant. Ça, c'est les assurances, l'entretien, les pneus, etc., contre un 3 milliards pour le transport public. Et donc là, quand on parle de véhicules, on ne parle jamais d'investissement. Si vous regardez la vitesse à laquelle votre véhicule personnel se déprécie, eh bien, c'est absolument catastrophique. Ce n'est pas un actif que vous achetez, c'est un passif que vous achetez. Et c'est un passif qui reste stationné 23 heures par jour parce qu'on regarde les statistiques d'utilisation des véhicules, c'est une heure par jour d'utilisation et encore, c'est une heure parce qu'il y a beaucoup de congestion et qu'en fait, c'est une heure. Vous êtes dans le véhicule pendant une heure, mais vous faites du surplace peut-être 15, 20 minutes durant cette heure-là. Donc la question, c'est est-ce que ça nous rend plus riches ? Est-ce que ça nous donne plus de bien-être ? Est-ce qu'on dépense cet argent-là de la bonne manière quand on regarde ce que le transport public réalise en termes de mobilité dans les villes ? Mais pour une fraction du coût, on pourrait avoir une mobilité dans des investissements en transport public qui coûteraient globalement beaucoup moins cher et qui seraient beaucoup plus efficaces. Évidemment, il y a un prix à payer pour ça. C'est essentiellement un prix de l'ego des personnes qui transparaît dans leur achat de véhicules. Et donc là, on a un plaisir réel à avoir un gros véhicule, à se promener sur la route dans le gros véhicule. Et ça, ce plaisir-là, il ne faut pas le nier. Il faut dire qu'il y a vraiment du bien-être qu'on s'assoit sur nos sièges dans du VUS et qu'on est un peu plus surélevé. On est content d'être dans cette position-là. Mais en termes de richesse économique et en termes de bonheur, et là, on pourrait argumenter sur qu'est-ce que le bonheur réel, mais en termes de richesse, de création de richesse de PIB, de contribution au PIB, ces dépenses-là sont en fait vraiment des investissements dans un passif et ne contribuent que très marginalement à la richesse québécoise. Quand on regarde l'évolution du parc automobile ces cinq dernières années, donc des tendances très récentes, ici, vous avez le nombre de véhicules par 1 000 habitants sur l'axe horizontal et vous voyez que dans toutes les régions du Québec, le nombre de véhicules augmente, sauf à Montréal, où on a une très légère diminution du nombre de véhicules par 1 000 habitants, le taux de motorisation. Et en axe vertical, c'est la proportion de camions légers, donc de véhicules utilitaires sportifs, de camionnettes, de minivans dans le parc automobile. Et on voit que partout au Québec, là, on a une plus grande proportion de camions légers. Donc, les cinq dernières années, en fait, on est passé de 30 % de camions légers dans le parc automobile à 36 % de camions légers dans le parc automobile en cinq ans seulement. Et le taux de motorisation augmente partout. C'est en Gaspésie qui est le plus grand. On a 711 véhicules par 1 000 habitants, alors qu'il y a cinq ans seulement, ils étaient environ à 660 véhicules par 1 000 habitants. Donc, on a vraiment un investissement massif ces dernières années dans un parc automobile qui est évidemment de moins en moins utilisé. Chaque véhicule est de moins en moins utilisé parce qu'il y a des limites à conduire davantage et évidemment qui amène les ménages québécois à s'endetter davantage parce que quand on regarde les sources d'endettement des ménages, c'est l'achat de maisons en premier et l'achat de véhicules en deuxième. Donc, on a des ménages québécois qui s'endettent pour alimenter la congestion et alimenter le parc automobile qui reste stationné la plupart du temps. Donc, c'est une source. Revoir cette approche à la mobilité serait une source de richesse et de prospérité pour tout le Québec. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler du secteur des transports des marchandises qui est en fait extrêmement problématique aussi et dans le secteur du transport des marchandises, eh bien, il y aurait d'énormes gains à faire en développant le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire est dix fois moins énergivore pour transporter une tonne sur un kilomètre. On n'a fait aucun investissement dans des nouveaux corridors ferroviaires à l'échelle du Québec et du Canada dans les dernières décennies. En fait, c'est un secteur qui, même s'il est en croissance, il a été délaissé en termes d'infrastructures. Donc, si on veut transporter des marchandises à l'échelle canadienne dans des mêmes quantités, il va falloir absolument qu'on développe le transport ferroviaire qui, encore une fois, consomme beaucoup moins d'énergie par tonne-kilomètre, mais aussi s'électrifie beaucoup plus facilement que des camions. Donc, développer des corridors ferroviaires, le Canada s'est développé sur les chemins de fer, eh bien, on pourrait continuer à développer le Canada sur les chemins de fer. En fait, il faudrait y revenir de façon urgente. Le secteur des bâtiments, puis ici, vous le voyez pour le secteur résidentiel, vous voyez, la part du chauffage dans le secteur des bâtiments est énorme. C'est plus de 60 %, plus de 50 % dans tous les cas, mais pour les maisons unifamiliales, c'est plus de 60 %. Les deux tiers de l'énergie consommée, c'est pour le chauffage. Donc là, il y a deux enseignements à tirer de là. Le premier enseignement, c'est qu'il y aurait des raisons énergétiques de favoriser des appartements, donc des condos, parce que vous consommez deux fois moins d'énergie si vous habitez dans un logement qui est un appartement plutôt qu'une unifamiliale qui ne bénéficie pas de l'isolation automatique que vous donnent vos voisins. Donc vous avez quatre murs à isoler et c'est qu'aujourd'hui, on isole, mais mal. Donc les normes énergétiques des enveloppes thermiques des bâtiments au Québec laissent place à d'énormes améliorations. Et donc là, il y aurait tout un chantier de rénovation de l'enveloppe thermique qui pourrait être fait et qui nous permettrait d'économiser énormément d'énergie en chauffage. Même chose pour les chauffe-eau. Il y a beaucoup d'énergie qui pourrait, certaines quantités d'énergie qui pourraient être gagnées avec des systèmes de chauffe-eau plus efficaces et il y a différentes technologies qui pourraient être utilisées pour ça. Donc c'est des chantiers où, encore une fois, on n'isole pas. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des taux d'actualisation assez élevés pour planifier les investissements dans les bâtiments. Et donc à long terme, ça nous pénalise dans notre consommation d'énergie. Il y a les normes du bâtiment sur lesquelles on devrait agir. On n'agit pas assez rapidement sur l'amélioration des normes du bâtiment. Donc des gains à faire. D'autres gains à faire, ça c'est le potentiel technico-économique que différentes firmes de consultants pour Hydro-Québec et Gaz Métro et en transport ont réalisé. Et ça, donc c'est des chiffres qui datent de 2010 ou 2013. On a un potentiel technico-économique que vous voyez en bleu ici. Et en gros, ce que ça vous dit, c'est que dans le secteur de l'électricité, il y a environ 20 % de l'électricité qu'on consomme au Québec qui pourrait être économisée, qui fait partie du potentiel technico-économique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est techniquement réalisable et économiquement rentable de faire ces efforts d'efficacité énergétique. Mais on ne les fait pas parce qu'il y a évidemment des obstacles. On a une rationalité limitée. On ne planifie pas. Il y a des coûts de transaction. Les coûts de transaction ne sont pas pris en compte ici. Et donc, en clair, on n'a pas envie de faire l'effort pour faire cette efficacité énergétique. Mais si on était un peu plus motivé avec des prix, avec des incitatifs, eh bien, nous ferions ça et ça serait rentable de le faire. Mais il faudrait avoir une motivation. Et évidemment, aujourd'hui, si on est déjà motivé pour faire des rénovations, on ne l'est souvent pas. Et quand on l'est, on rénove sa cuisine, sa salle de bain, mais on ne fait pas de l'efficacité énergétique sur notre enveloppe thermique. Ce n'est pas sexy. ça n'augmente pas votre valeur de revente. Mais ça serait rentable de le faire. Et on ne le fait pas. Donc, il y en a tout un paquet. Ça, c'est des études qui ont été faites indépendamment pour le compte d'Hydro-Québète et Gaz Métro. En 2010, on est en presque 2017, les prix ont augmenté et la technologie s'est améliorée. Donc, tout laisse croire que le potentiel d'efficacité énergétique, il a aussi augmenté. Parce qu'évidemment, plus les prix augmentent et plus la technologie s'améliore, plus on peut aller chercher des économies d'énergie. Et pourquoi on ne le fait pas ? Mais encore une fois, parce qu'on a des prix de l'énergie qui sont bas et on a d'autres priorités et on est paresseux jusqu'à un certain point dans les efforts qu'on est prêts à accorder à tout ça. Une autre source d'enrichissement pour le Québec dans la transition énergétique, c'est de voir comment nos voisins produisent leur électricité et les avantages qu'on a. On a au Québec énormément d'hydroélectricité. On a des voisins, comme vous le voyez, qui produisent beaucoup d'électricité avec encore du gaz naturel. À New York, c'est 40 % au gaz naturel. En Nouvelle-Angleterre, c'est 48 % au gaz naturel. Nouveau-Brunswick, c'est 44 % d'énergie fossile, donc charbon, pétrole et gaz naturel pour produire de l'électricité. Ça leur coûte plus cher que notre bloc patrimonial. Donc notre bloc patrimonial qui est 165 TWh, c'est énorme, on se le vend à nous-mêmes à 3 cents le kilowattheure, un peu plus que 3 cents le kilowattheure. Et évidemment, nos voisins seraient bien intéressés à l'acheter à 4, 5, 6 cents le kilowattheure. Donc là, aujourd'hui, on est au Québec à se dire, on vend aux Québécois à 3,5 cents le kilowattheure le bloc patrimonial, alors que nos voisins brûlent du gaz de chiste, essentiellement, à un prix qui est plus élevé pour alimenter leur consommation d'électricité. Donc il y aurait des opportunités d'exporter davantage pour pouvoir les réaliser. Il faut évidemment qu'il y ait davantage de lignes de transmission pour nous interconnecter davantage avec nos voisins. Ce n'est pas facile. Ce sont des choses qu'il faut préparer. Mais si on veut préparer une transition énergétique régionale et qu'on veut surtout faire valoriser nos réservoirs, on a d'énormes réservoirs hydroélectriques qui peuvent stocker de l'énergie, notamment d'énergie intermittente comme l'énergie éolienne solaire. Si on peut la stocker dans nos réservoirs quand nos voisins n'en ont pas besoin et la leur revendre quand ils en ont besoin, il y a là une opportunité économique exceptionnelle pour favoriser la transition énergétique régionale. Mais évidemment, ça demande beaucoup de diplomatie avec nos voisins pour ouvrir ces marchés-là, planifier les investissements et s'assurer qu'il y ait ces contrats à long terme et cette capacité d'échange additionnelle pour en profiter. Mais ça se fait. Avec l'Ontario, il y a un contrat de 7 ans, un contrat inédit qui a été signé récemment en octobre pour exporter 2 TWh. C'est marginal, mais c'est quand même 1 % de leur énergie en Ontario. Et du côté de la Nouvelle-Angleterre, il y a aussi des projets qui se profilent. En 2017, le Massachusetts va lancer un appel d'offre pour 9 TWh d'énergie renouvelable propre et l'hydroélectricité sera admissible pour ce 9 TWh. Donc, on pourrait avoir 9 TWh qui irait directement dans l'état du Massachusetts si ce contrat était attribué à Hydro-Québec. Donc, d'énormes possibilités. Quels obstacles, et on approche de la fin, je vous promets que je n'ai qu'une slide de contenu à vous proposer, on a différents obstacles. On a un obstacle d'information et de formation à surmonter. On comprend encore trop peu dans la société l'inefficacité de nos systèmes énergétiques et de la manière dont on investit mal nos capitaux pour rendre notre société plus productive. Quand je dis qu'on investit 15 milliards de dollars par année au Québec pour acheter des nouveaux véhicules, ce n'est pas 15 milliards de dollars investis dans une plus grande productivité. C'est 15 milliards investis dans plus de congestion, plus de pollution de l'air, plus de gaz à effet de serre, plus d'étalement urbain. C'est éminemment contre-productif globalement. Et donc, il faut informer des gains qui vont bénéficier à tout le monde d'une réorganisation de nos systèmes de transport. Il faut évidemment former mieux et davantage les gens au secteur de l'énergie, aux contraintes légales, économiques du secteur pour pouvoir vendre ces solutions et faire comprendre que ce sont des solutions qui vont nous enrichir. Il y a évidemment des problèmes de coordination et de gouvernance qui existent. Et je sais qu'on va en reparler aujourd'hui des problèmes de gouvernance dans la transition énergétique, mais on a encore des ministères qui travaillent en silo. On a par exemple, pour donner un exemple très clair, on devait avoir en décembre cette année un nouveau comité de gouvernance du Fonds vert qui devrait être mis en place pour gérer l'argent du Fonds vert. Et ça, c'est en même temps qu'on parle de Transition énergétique Québec qui est un nouvel organisme qu'on va créer qui sera gouverné lui-même de manière indépendante. Or, le Fonds vert et Transition énergétique Québec ont le même objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation d'énergie fossile. Pourquoi créer deux nouvelles entités quand justement on ne veut pas intégrer la gouvernance et que même le gouvernement dit qu'il faut intégrer la gouvernance ? Donc, on a de graves problèmes encore aujourd'hui de gouvernance et de coordination et on a un paquet d'inerties contre lesquelles il faudra travailler. Des inerties réglementaires, des inerties légales. Donc, il faut évidemment revoir plusieurs lois, plusieurs règlements, notamment tarifaires en électricité et en gaz naturel, revoir la réglementation pour permettre justement de mieux gérer la demande au Québec en électricité, envoyer des meilleurs signaux de prix aux consommateurs pour qu'ils fassent les bons investissements. Il y a de l'inertie commerciale à régénérer. Je parlais à des gens qui vont dans les concessionnaires ou même des vendeurs dans les concessionnaires. Commercialement, un vendeur de voitures, son bonus ou sa prime, elle est beaucoup plus grande quand il vous vend un VUS que quand il vous vend une petite voiture. Alors, il a un intérêt et les vendeurs, ils travaillent dans ce domaine-là parce qu'ils sont convaincants. Ils sont beaucoup plus convaincants pour vendre des voitures qui vont vous endetter davantage et vous faire consommer davantage que vous vendre une petite voiture parce qu'ils reçoivent un plus gros boni. Eh bien, ça, c'est comme une inertie qu'il va falloir peut-être changer parce que les mœurs commerciales doivent évoluer pour nous amener vers des incitatifs, encore une fois, qui nous amènent vers des meilleures pratiques globalement. Et il y a les habitudes de consommation. On est habitués, on aime conduire nos véhicules, on aime se chauffer dans nos grandes maisons, on aime notre étalement urbain, on aime nos chalets qui sont à 200 km de chez nous et qui sont tout seuls dans le bois. Tout ça, c'est bien agréable, mais évidemment, ça va être très difficile de maintenir ce style de vie dans un monde où on aura plus de sobriété énergétique. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera plus malheureux, c'est simplement qu'on va vivre différemment, on va réorganiser. On a énormément d'externalités qui ne sont pas comprises dans nos prix et qui ne sont pas intégrées dans notre structure commerciale et dans nos échanges économiques. Et donc, si on intègre davantage ça, on va simplement intégrer ces externalités négatives et on va simplement réorienter certains modes de consommation. Je me permets de simplement mentionner qu'en termes de formation, HEC offre des formations en gestion du secteur de l'énergie. Donc, je vous encourage, si vous êtes à Montréal, à vous y intéresser. Et je terminerai sur cette slide-là. Si vous voulez, toutes les informations sur l'état de l'énergie au Québec la semaine prochaine, le 7 décembre, il va y avoir ce document-là qui va être disponible sur le site de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. où vous aurez le portrait détaillé en profondeur avec certaines des informations que je vous ai présentées ici sur le secteur de l'énergie, de la production, la consommation avec les émissions de gaz à effet de serre, tout réuni en un document, un document qui malheureusement n'existerait pas si ce n'était de la chaire du gestion du secteur de l'énergie, un document que le gouvernement, évidemment, devrait publier parce que ça ne devrait pas être lié à la bonne volonté de gens comme moi de faire ce genre de choses. Évidemment, avec le support des partenaires de la chaire de gestion du secteur d'énergie. Je vous remercie. Je m'arrête ici. J'ai dépassé mon temps. Merci de votre attention. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501